... Des difficultés sont perçues sur le terrain lors du recensement général de la population et de l'habitat. Le gouvernement ne compte pas lâcher prise. Le handicap n'est pas une fin en soi et Souleymane, handicapé, a su tirer son épingle du jeu. Depuis maintenant 30 ans, il est électronicien. Et puis les heures s'intensifient à Bangui, en Centrafrique. Les manifestants demandent la démission de la présidente Catherine Samba Panza. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal-là. C'est la journée mondiale sans tabac. Aujourd'hui, le tabac, une substance qui nuit fortement à la santé, fait des millions de victimes à travers le monde. L'OMS et ses partenaires appellent les pays à augmenter les taxes sur le tabac. Et puis le gouvernement est sur le terrain pour se rendre compte du bon déroulement du recensement général de la population. Prolongé au 14 juin projean, le ministre Albert Mabritoikeus a fait le point de l'opération hier au corps préfectoral et aux élus locaux. Selon lui, dans le district d'Abidjan, plus précisément dans les communes d'Abobo et Kokodi, le taux de couverture est de 67%. Les taux les plus faibles se situent à Kumasi et Yopougon avec 52% et la commune du Plateau a fait un record de 100%. On en sait plus avec Hermann Niamian. Encore deux semaines pour un fini avec l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Cette décision prise au dernier conseil des ministres vise à permettre aux différentes localités encore en retard sur le processus de recensement d'Athènes un lâche taux de couverture. Cette rencontre, initiative du président de la République entre les ministres d'Etat Ahmed Bakayoko et Albert Mabritoikeus, avec le corps préfectoral et les élus locaux des zones concernées, a donc pour objectif de s'imprégner des difficultés, envie de trouver des solutions. Il y a d'abord le problème de la sensibilisation politique, mais il y a également des questions de distanciation technique. Donc nous avons souhaité traiter ces questions-là pour faire avancer le processus et nous avons lancé un appel à tout le monde, afin qu'il y ait une implication de tout le monde pour que ces deux dernières semaines, qui sont un délai que le gouvernement accorde, pour pouvoir boucler l'opération. Le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement souligne que l'opération de recensement piétine dans le district d'Abidjan et dans certaines localités du pays. À la date du 26 mai 2014, nous sommes à 85% d'exécution du recensement au plan national. De ce chiffre, nous pouvons retenir que l'Abidjan se situe à environ 66-67%. En plus d'Abidjan, où le taux reste encore faible, nous avons quelques régions qui sont concernées. C'est le cas du Sud-Komwe, de la May, de l'Agnébi-Tiassa, de la Nawa, qui sont encore des zones où nous sommes créés du Moronou. Ami Pakou, de l'opération Mabri-Touakès, précise que selon les informations fournies par l'Institut national des statistiques INS, la Côte d'Ivoire compte près de 24 millions d'habitants. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat, qui s'achève officiellement le 14 juin prochain, permettra d'avoir des chiffres fiables. Le handicap n'est pas un obstacle. Pour Souleymane, il a refusé d'étendre la main en étant indépendant et seul le travail rend indépendant. Il l'a bien compris, Souleymane est handicapé et électronicien. Depuis près de 30 ans maintenant, il réside à Touba, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Découvrons ce réparateur d'appareils électroniques avec Konate Moussa et Franck Wadio. Le geste est le même. L'outil entre les mains, les fils et autres appareils transistors n'ont aucun secret pour Nyagate Souleymane. Cet handicapé de naissance, la cinquantaine révolue, exerce depuis presque 30 ans le métier d'électronicien dans la ville de Touba. Bon, depuis 87, j'ai aimé le travail là et puis j'ai commencé à faire, jusqu'à tout le monde aussi, je continue dedans. Mais vous voyez, l'atelier est rempli. J'arrive à nourrir ma famille avec ça. J'arrive à m'en sortir très bien avec mes clients. À Touba, ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, Ladji est reconnue pour son savoir-faire. Assidu, ponctuel et honnête, il a l'estime et la confiance de tous. Ça vous, moi, c'est 6 ans que je suis chez M. Ladji. Après son handicap, il est arrivé à moi, il est formé et je ne suis pas son premier apprenti. Il y a beaucoup d'hommes qui ont passé avant moi. Donc franchement, moi, je détue le chapeau. Il travaille bien et quand les gens les envoient les postes radio, bon, il se défend, il se défend. Ce qu'il connaît, il fait et les clients sont vraiment contents de lui. Ladji fait la fierté des handicapés. Il se débat, il cherche, il arrive à gagner un peu, sans bruit, sans mendier. Même nous qui ne sommes pas handicapés, Ladji arrive à nous donner des conseils. Être handicapé, parfois synonyme de charge sociale, Ladji semble faire réception à la règle. J'ai suffié de mon métier. Parce que même si je sors de haut, il y en a qui me voient marcher, sans s'arrêter là, il me tend la main et l'argent. Bon, il me tend la main, j'attrape, mais quand je vois un enfant et puis moi aussi, je vais lui remettre. Ça me fait honte de mendier. Le jour où je veux que vraiment, femme, tu peux apprendre à tresser. Tresser là, ce n'est pas comme j'essaie d'arrêter, je tresse. Tu peux t'ensoir, tu tresses. Gansons aussi, il faut apprendre à coudre. Tu peux faire couture, il y a une machine de ça, tout est amé. Ce n'est pas forcément les pieds. Si les pieds ne peuvent pas, si les mains, tu peux travailler. Voilà, il n'est qu'à prendre des gens comme moi pour travailler très bien. À chaque jour suffit sa peine, comme le dit l'adage. Ladji aura réussi au fil du temps à se donner de la personnalité grâce à son talent professionnel. Une série de destitutions frappent les chefs de village Tchamon. Ce qui n'est pas du goût du collectif de ces chefs coutumiers, ils ont tenu à le faire savoir lors d'une rencontre avec la presse. C'était au plateau, on en sait plus avec Ami, Sissoko et Laetitia Mangli. Le peuple Tchamon, admiré autrefois pour son mode de gestion, est aujourd'hui en proie à des velléités de déstabilisation des chefs de village des zones Bidjan, Songon et Koué. Une situation qui amène le collectif des chefs coutumiers Tchamon à prendre des résolutions. Le collectif des chefs coutumiers Tchamon condamne avec la dernière énergie ces agissements qui n'honorent pas ses membres et appelle les uns et les autres à la retenue. Le collectif des chefs coutumiers Tchamon demande aux autorités compétentes de s'abstenir de délivrer tout acte administratif à tout demandeur sans consultation préalable du dit collectif afin de sauvegarder la cohésion sociale au sein de notre communauté. Le collectif des chefs coutumiers Tchamon existe depuis 2007. Il a pour objectif principal la gestion des conflits au sein des peuples Tchamon et la préservation de la culture et de la tradition Hachan. Une note plus gaie avec la célébration de l'excellence au lycée Mamie fêtée de Benjéville où 200 élèves de l'établissement ont été honorés et récompensés pour leur mérite. Elles ont obtenu entre 13 et 17,5 de moyenne cette année. Laetitia Mangli était à la cérémonie. 200 filles, les plus méritantes des 3000 élèves du lycée Mamie fêtée de Benjéville primée, elles ont entre 13,5 et 17,5 de moyenne. Le résultat d'un travail abattu par les responsables de l'établissement après leur séjour d'études aux Etats-Unis en 2012. Et depuis deux années, les expériences acquises au pays de l'Angsam sont mises en pratique. Il n'y a pas d'enfants qui soient bêtes. Tous les enfants peuvent travailler si nous les accompagnons. Et vous allez vous rendre compte ici aujourd'hui que nous allons primer des enfants qui ont fait des progrès, qui sont pas de 7 de moyenne au premier trimestre, qui ont été accompagnés, qui ont été suivis, qui avec ce suivi se retrouvent à la fin avec 13 de moyenne. Donc je peux dire que ce voyage nous a apporté beaucoup sur le plan encadrement des enfants et nous a fait comprendre que chaque enfant a sa chance si nous l'accompagnons correctement. Nous avons formé ici au lycée Mamie Fetem une cellule sociale. Nous essayons au mieux d'apporter tout l'encadrement nécessaire à nos élèves en difficulté. Les parents d'élèves sont satisfaits de cet encadrement. Les filles sont déjà dans le viseur des sociétés de la place. J'apprécie énormément l'encadrement ici. L'éducation, la formation, la technologie avancent assez rapidement. Comment donc les parents doivent vraiment mettre à la disposition des enfants les moyens nécessaires pour être aujourd'hui parmi les meilleurs comme ici au lycée Mamie Fetem et Benjerville ? Nous avons aujourd'hui 25% de l'effectif de la société qui est composée de femmes. Il est clair que demain, certaines de nos collaboratrices viendront d'ici. Donc nous sommes là où il faut venir travailler à faire en sorte que les produits qu'on va recevoir dans notre entreprise demain soient des produits de bonne qualité. Pour l'année scolaire écoulée, le lycée Mamie Fetem a réalisé un taux de réussite de 84% au BEPC et 74% au BAC, des taux que les responsables du lycée entendent dépasser cette année 2014. Une dédicace à l'ouvrage « Quand vient le temps de la moisson » de Jean-Emmanuel Acoblé, fondateur de la communauté catholique, mère du divin amour. Une œuvre qui vient comme un aboutissement après 25 ans d'attente de reconnaissance par l'Église. La dédicace s'est déroulée à la paroi Saint-Albert, à l'Ocran de Cocody. Le reportage de Franck Acquadio. Mourir pour mieux revivre. Une invitation au dépouillement et à l'humilité, unique à condition pour accomplir la volonté divine. « Quand vient le temps de la moisson » La dernière publication du fondateur de la communauté catholique mère du divin amour est à la fois un aboutissement et le début du combat. Celui de gagner des âmes perdues, un credo fort au frère Jean-Emmanuel Clément Acoblé depuis une vingtaine d'années. C'est une invitation des laïcs surtout à reconnaître en eux qu'ils sont des témoins de Jésus et qu'ils doivent prendre leur part dans le chant du Seigneur. 127 pages qui se laissent lire. L'œuvre est une aventure spirituelle que savoure bien autorités ecclésiales et chrétiens venus à cette cérémonie dédicace. Dans la marche avec le Seigneur Jésus, on a toujours appelé à se convertir davantage et à faire beaucoup plus d'efforts. Je ne dis pas que la communauté est arrivée au sommet mais c'est un fruit qu'on doit saluer. L'auteur ne dit pas qu'il part avec l'ambition de fonder une communauté en premier. C'est un vécu ensemble avec des frères et des sœurs qui a fini par aboutir sur une communauté. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui veulent commencer par fonder une communauté avant de chercher à vivre. C'est pour cela que j'ai trouvé cette œuvre intéressante. Quand vient le temps de la moisson ? Au final, un récit témoignage étroitement lié à l'histoire de la communauté mère du Divin Amour, une communauté désormais cautionnée par l'Église, une façon de légitimer un rêve et une vision. Celle du frère Akobe, prêtre laïque, bientôt doctorant en théologie quantique au service de l'Évangile. Hors de chez nous, en Centrafrique, manifestation à Bangui, où plusieurs quartiers de la capitale centrafricaine croulaient sous les tirs et les explosions. Les manifestants réclament la démission de la présidente Catherine Samba Panza et de son gouvernement. Au moins deux personnes ont été tuées et trois autres blessées. Des véhicules de la force Sangaris ont été visés par des tirs sans faire de blessés. Bangui toujours sous très haute tension. Des milliers de manifestants dans les rues de la capitale centrafricaine, deux jours après l'attaque meurtrière contre une église qui a fait 17 morts. Un acte terroriste selon la présidente centrafricaine. Pour la foule, les responsables sont tout trouvés, les musulmans du quartier Kilomètre 5. Toutes les milices doivent être désarmées. Le Kilomètre 5 est à quelque part ici. On ne peut pas désarmer le Kilomètre 5. Pourquoi ? Pourquoi la mise en application de la résolution 2027 ne se fait pas ? Colère contre l'ONU mais aussi et surtout contre le contingent burundais des forces africaines accusées de laisser faire les violences anti-chrétiennes. Nous voulons le départ immédiat dans un bref délai de la troupe burundaise. Et deuxièmement, nous voulons la libération du Kilomètre 5 pour que nos mamans, nos fils, nos papas puissent vacuer à leur contribution. Très vite, la marche tourne à l'affrontement entre la foule et les forces africaines. Les troupes burundaises, prises à partie par les manifestants, tirent. Ce matin, nous sommes rassemblés ici. Les femmes, les enfants, sans armes. Et là, les burundaises ont tué 5 ici. Nous étions dans Bonica en train d'expliquer les choses. On nous tire dessus. On nous blesse. On nous fait ça. Est-ce que c'est ça l'expression du peuple ? La Centrafrique reste centrafricaine et elle est au Centrafricain. Après vérification, des sources concordantes font état de deux morts et plusieurs blessés évacués vers l'hôpital de Bangui. Ce vendredi matin, les militaires français et africains lançaient un avertissement musclé au Centrafricain. La force internationale menaçait de réagir avec la plus grande détermination si la population gênait ses opérations ou s'opposait à elle. Sachez que la présidente malawite Joyce Banda reconnaît sa défaite à l'élection présidentielle du 20 mai. La commission électorale du Malawi a annoncé les résultats de ses présidentielles hier soir. Et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Peter Moutarika, investit aujourd'hui, appelle ses adversaires à l'unité. Des observateurs ont été enlevés en Ukraine. Kiev accuse la Russie d'avoir lancé une campagne de propagande pour justifier son agression dans l'Est. L'Est en croix à une insurrection séparatiste pro-russe est minée par la légitimité du nouveau président pro-occidental, Petro Poroshenko. Le heurtre se multiplie entre rebelles et forces loyalistes dans la région où deux équipes d'observateurs internationaux de l'OSCE sont portées disparues. Et puis du sport, pour terminer, deux buts à un hier pour la Bosnie qui était face à la Côte d'Ivoire dans le cadre des matchs de préparation du Mondial 2014. La Côte d'Ivoire qui avait pour ce match de nombreux titulaires tels que Salomon Kalou, Gervinio Yaya-Touré, absents, ont s'est montré en difficulté face à l'équipe de la Bosnie. À quelques jours de la compétition prévue pour le 12 juin prochain, les éléphants en continuent de se mettre en jambes. Pour son premier match test de préparation du Mondial 2014, la Côte d'Ivoire jouait contre la Bosnie-Herzégovine, une équipe au jeu similaire à celui de la Colombie. Plusieurs cadres de l'équipe sont absents sur la pelouse du stade Edouard Dons de Saint-Louis. Salomon Kalou, Yaoukou Asi-Gervais, Lefray-Touré et Didier Drouba sur le banc des touches. Dès l'entente du match, à la 17e minute, Daniel Akpahakbro fait une mauvaise passe. Edin Dzeko, renard de surface, surprend, surveille Boho, 1-0 pour la Bosnie. Le reste de la première période est confuse. La Côte d'Ivoire domine sans marquer. En seconde période, Edin Dzeko adresse une frappe à la 53e minute, 2-0. 63e minute, Traoré Lassina est remplacé par Didier Drouba qui a à cœur d'honorer sa 100e sélection. L'attaquant ivoirien multiplie les occasions de but. 91e minute, il obtient un coup franc, coulisse le ballon et réduit le score. 2 buts à 1. C'est le score de ce premier match amical des éléphants qui joueront le 4 juin leur deuxième match test de préparation contre le Salvador. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !